bonjour à tous donc merci les amis et la famille de continuer à nous suivre merci donc de faire ce que vous faites de continuer à partager donc toutes nos séances ça fait énormément plaisir alors aujourd'hui je vais vous parler donc de la boxe française la boxe française donc appelée donc la savate anciennement appelé le sport du chausson alors pourquoi le sport du chausson puisque dans cette discipline on n'utilisait uniquement que les surfaces de pieds que des coups de pied c'est alors que dans les années 1800 charles le court je vous fais un petit historique qui a assisté à une séance de boxe anglaise s'est dit pourquoi ne pas associer cette discipline à notre discipline qui est le sport de chausson c'est ainsi qu'est née la boxe française alors aujourd'hui nous allons découvrir donc une des armes en boxe française qui est le fouetter aussi le chasser ce sont des coups de pied donc armés juste pour rappel à l'époque donc les brigades du tigre utilisé donc la savate la boxe française et c'était beaucoup énormément de coups de pied c'est parti Bon, pour cette séance en boxe française, je suis en compagnie de Adam. Adam, donc, 9 ans, qui est adhérent au club du Noble Art Institute. Maintenant, donc, nous allons travailler en boxe française sur les techniques simples du fouetter, armé et chassé. Donc, nous allons commencer l'échauffement par un simple travail de déplacement et de shadow. Adam, donc, va suivre simplement les consignes que je vais lui donner. On est parti. D'abord, on salue. Le salue boxe française. La garde et le déplacement. Donc, il va commencer à se déplacer. C'est parti. Crise d'appui avant-arrière. Très bien. Il n'est pas chassé sur les côtés. Voilà. Devant-derrière. Très bien. On va commencer maintenant par mettre des petits points. Des gauches-droites. Voilà. Toujours le déplacement. Très bien. Des gauches-droites. Et on va commencer à chauffer les jambes en mettant des fouettis bas, jambes avant comme jambes arrière. Des fouettis bas. Ok. Jambes arrière. Ok. Sur le fouettis, ce qu'on veut surtout voir, c'est que la jambe soit bien des coups de pied circulaires. Un, en arme. Deux, en temps. Ok. Encore. Jambes douche. Ok. On va commencer à monter le niveau. Voilà. Déplasse-toi. Déplasse-toi. Voilà. Face à moi. Il est face à moi. Prise à lui. Maintenant, je lui ai demandé de monter le niveau. Mettre des fouettis médians. Jambes avant, fouettis médians. Jambes arrière. Vas-y. Foutis circulaires. Ok. Très bien. Très bien. Donc là, j'insiste vraiment, il faut que le coup de pied soit armé et circulaire. Prise d'appui toujours. On est là. Jambes arrière. Ok. Jambes avant. Ok. Toujours en déplacement. Ok. D'accord. Pour poursuivre donc ce travail de shadow, on va partir sur les chassés maintenant. Le chassé en boxe française, on appelle le chassé de face comme le chassé latéral. Le chassé latéral, il est tout comme le fouetté. C'est un coup de pied qui va être armé. On rectiligne. Jambes tendues et poussées. Alors, on est parti. Prise d'appui. Maintenant, tu continues ton déplacement. C'est pas mal. Prise d'appui droite à gauche. Et maintenant, tu vas venir chasser. Très bien. Chassé latéral, jambes arrière. Très bien. Chassé latéral, jambes avant. Un. Ok. Il n'a pas touché. On continue. Prise d'appui. On se déplace. Ok. Alors, très important. Pour l'armée, il faut que la jambe soit vraiment, il faut qu'il y ait un dérangement. Il soit bien de profil. Jambes tendues. On est là. Il n'a pas. Ok. Et avec la jambe gauche. Très bien. Ok. Maintenant, tu vas doubler la jambe arrière. Enfouetté. Sans reposer. Et la jambe gauche. Ah, ça va, c'est pas bon. On refait. Ah, c'est pas bon. Oh là là. Ok. On va refaire. Pas là. Pourquoi tu m'en... Oh. T'es pas obligé de monter haut ? Faut-il me mettre d'un. Voilà, bien circulaire. Et là. Ok. Ah, t'as pris du poing. Ok. Nous allons maintenant poursuivre. Après ce travail de shadow, nous allons faire un peu de pas de bourse. Ça veut dire que là, ça va être un travail de précision. Toujours avec les poings et les fouettés. Ainsi que les chassés. On est parti. On salue. Ok. Déplacement. Voilà. Allez, le gauche-voix. Ok. Le gauche-voix. On a vraiment besoin que son bras soit tendu. Bras gauche, bras droit. Du coup de poing rectiligne. On rectiligne. Très bien. Le fouetté, jambes arrière. Voyez. Coup de pied bien circulaire. Parfait. Encore. Ok. Le fouetté, jambes avant. Ok. Encore. Ok. On rentre les traces. C'est bien. Viens relever. On va maintenant voir le chassé latéral. Là. Ok. Chassé latéral, jambes avant. Jambes gauche. Ok. Le chassé de face. Ok. Le dirige du gauche. Le fouetté, jambes arrière. On a vraiment besoin que la jambe soit bien circulaire. Très bien. On va continuer. Après le travail du shadow, nous allons faire un peu de patte d'ours. Le patte d'ours, c'est un travail de précision où je vais lui mettre des cibles. Et je vais demander à Adam de mettre des coups par rapport aux cibles. Simplement. Donc, sur les directs. Ok. Sur les fouettés, des coups de pied bien circulaires. Ok. Chans gauche. Très bien en appui. Mais toujours en prise d'appui. Allez, on continue. Allez, gauche droite. Un, deux. Garde de rouge. Voilà. Important qu'il y ait la garde bien en haut. Bien en haut. Très bien. Le fouetté. Ok. Fauté jambe avant. Très bien. Il va doubler le fouetté jambe avant. Un, deux. Ok. Jambes arrière. Attention. On doublera avant. Très important de doubler. Garde de haut toujours. Doubler. Voilà. Ok. Doublé le fouetté bas. Et le chassé latéral. Pas de main. Ok. Très bien. Bon. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Je remercie d'abord Adam, du club du Noble Art Institute, qui a 9 ans et qui est venu se prêter à cette séance de boxe française. Donc, merci à Adam. Donc, merci à vous. Allez, on salue. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance de boxe française. Je vous invite à reproduire cette séance donc à la maison, chez vous. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine séance ensemble. Happy boxing et à très bientôt.